A San Francisco, c'est l'une des dernières modes pour prendre soin de son corps et de son esprit. Fumer du cannabis pendant son cours de yoga. Mêlez votre conscience à votre corps. Deux fois par semaine, le cours Yoga Ganja ne désemplit pas des tentes assurées. Pour moi, si tu connais bien ton corps, le cannabis te permet de te libérer totalement de ton stress. Pour l'instant réservé à un usage médical, comme dans ce cours, le cannabis pourrait devenir complètement légal, même pour un usage récréatif. Les Californiens voteront le 8 novembre, le même jour que la présidentielle, et les sondages donnent le oui gagnant. Alors ici, on se frotte déjà les mains. Si la Californie, et ensuite le pays tout entier, légalisent totalement l'usage du cannabis, alors bien sûr, le phénomène du Yoga Ganja va prendre de l'ampleur. Et pas que pour moi, pour tous les professeurs du pays. En cas de légalisation totale, le marché du cannabis en Californie pourrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2020. Le Golden State, l'état le plus peuplé du pays, deviendrait alors l'épicentre d'une activité économique florissante et généreuse en taxes. Ça rapporterait environ 1 milliard de dollars de taxes à l'état de Californie. La taxe sur le tabac, c'est environ 900 millions. Et sur l'alcool, c'est plus de 300 millions. Donc on pense que cela rapportera davantage. Alors dans certaines petites villes reculées, on se prend à rêver. À Adelanto, le chômage a grimpé aussi vite que le déficit municipal. La ville a investi le peu d'argent qui lui restait dans l'aménagement de terrains et de hangars pour accueillir les professionnels du cannabis. Adelanto a déjà délivré 35 permis de cultiver, de quoi, espère-t-on ici, remettre la ville dans le vert. Pour les habitants, cela veut dire de plus beaux parcs. Nous pourrons rendre les rues plus propres et embaucher du personnel. À Adelanto, les prix de l'immobilier ont bondi de 500% en quelques mois. Dans ce désert de l'ouest américain, pourrait bientôt débuter une nouvelle ruée vers l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada